Les élevages en batterie, mais aussi les élevages en plein air. Les volailles en plein air sont sûrement de meilleure qualité que les élevages sel en batterie, donc c'est pour ça qu'on les paye plus cher à la consommation. Ça fait penser aux élevages intensifs qu'on peut trouver en Union Européenne ou en Chine. Et puis des fois aussi, les petits éleveurs qu'on peut trouver dans le coin. Moi je pense, d'après ce qu'on voit un peu partout en France, je parle, beaucoup de volailles sont très industrielles en ce moment. Il y a plus de 86% de volailles à batterie, donc vous savez comment ils vivent, sur un mètre carré. Donc 15% d'autres qui sont consommés, en France je parle, et vous avez à peu près 1% de bio, et tout le reste c'est les gens fermiers qui ont leur poulet. Je pense, après je peux me tromper, je peux me tromper. Je vois un grand jardin avec beaucoup de poids, dans une petite zone, et j'ai besoin de nourrir le nourriture de la nourriture de la nourriture de la nourriture. C'est la première chose qui me donne à la tête quand on parle de la nourriture. Les élevages à bois voir, en batterie, comme on voit dans plein de reportages, les conditions abominables d'élevage, et puis les élevages en plein air, plus respectueux déjà des animaux et du consommateur derrière, puis le petit élevage domestique de chaque personne, que tout un chacun peut avoir. Je sais qu'il y a plusieurs sortes d'élevages déjà, donc justement d'élevages en plein air, de choses qui se passent à l'extérieur, et malheureusement des choses qui se passent vraiment à l'intérieur, avec des volailles, ma foi, qui sont très abîmées, une fois qu'elles ont fini, voilà, une fois qu'on les tue. Tant qu'à faire, c'est la meilleure chose, après il n'y a pas que l'élevage, il faut voir aussi le mode d'aliments qu'on leur donne, la qualité de ce qu'on leur donne à manger. Je suis tout à fait pour, si la volaille peut promener et manger ce qu'elle veut, je trouve ça, c'est l'idéal, voilà. Les poulets, ils ont du goût, et puis ils ne sont pas déplumés, ils ne sont pas, ils ressemblent à quelque chose, quoi, voilà. Je pense que c'est mieux, oui, je pense que j'aime le poulets, mais si je sais que le poulets a une bonne vie, comme de l'extérieur, je suis plus heureux avec ça, oui. Rien à partir du parcours de volaille, je ne sais pas du tout, je n'ai jamais entendu parler, donc... Parcours, je pense que c'est l'élevage du début, du poussin, jusqu'au moment où on tue la volaille. Ça me fait un peu peur, parce que parcours, ça veut dire qu'il a fait des billets de kilomètres. Sinon, voilà, parcours de volaille raisonnable, c'est que c'est la ferme du couac qui est à 10, 15 bandes à la ronde, voilà. Le mot parcours, c'est l'espace... l'espace que les volailles ont à disposition pour gambader, pour se nourrir, pour... voilà, pour grandir. Non, je ne pense pas. Est-ce qu'elles peuvent se mettre... Si, elles peuvent se mettre à l'ombre, je ne sais pas. Est-ce que je ne sais pas, une poule, vraiment, réellement, comment... qu'est-ce qu'il lui faut dans sa vie, voilà, de poule ? Je ne sais pas. Non, je ne me suis jamais posé la question sur la qualité du parcours que devait avoir une poule. On a besoin de... Nous-mêmes, la trima, elle a besoin d'arbre. Il y a l'acorophylle, il y a tout ces... On a besoin de l'oxygène de l'arbre. Si la trima a besoin, l'animal l'a besoin aussi. Les intérêts, c'est plus en milieu naturel qu'à gauche. Puis après, je ne sais pas exactement ce qu'il peut y avoir comme intérêt particulier. L'inconvénient, c'est peut-être plus compliqué de trouver les oeufs pour des poules, mais c'est tout. Je pense que j'ai préféré celui-là, avec des arbres. Il semble être plus naturel que sans des arbres. Et si je vois les oeufs ici, je pense qu'ils ont une bonne vie. Et si je vois qu'ils sont ici, je ne pense pas qu'ils ont une bonne vie. Par exemple, il y a peut-être une lumière des arbres, et ils peuvent s'inspirer dans les arbres. Pour moi, c'est une meilleure picture que celui-là. Je préfère ce parcours-là qu'à celui-là, parce que notre Suisse, le premier, il est vraiment un peu désertique. Et là, on peut voir qu'éventuellement, les poulets peuvent se nourrir avec la végétation qu'il a autour de lui. Les graines, il y a un peu d'arbres. Pas énormément, mais c'est un peu diversifié. Je ne sais pas si c'est bon pour le poulot ou pas, mais c'est plus amoureux comme ça. Je ne peux pas penser pour le poulot, mais si le poulot reste ici, il est plus heureux que ici, je pense. Tous les gens qui se posent un petit peu la question de savoir ce qu'ils mangent, préfèrent imaginer un peu la poule de la grand-mère dans le champ plutôt que les poules dans des cages ou à 30 poules au mètre carré, dans la mesure du possible des volailles fermières. Après, c'est difficile, même en fermier, c'est difficile d'être sûr aussi de la provenance, de ce qu'il y a vraiment derrière le mot fermier. Le terme fermier élevé en plein air, ça donne une indication, mais ça ne donne pas non plus une certitude sur ce qu'on achète. même le label bio, voilà, c'est important, c'est bien, on peut considérer que les volailles sont élevées dans de meilleures conditions, mais bon, c'est toujours mieux que quand il n'y a rien marqué. On essaie de faire un bon rapport qualité-prix, ni trop cher, ni pas trop au bon marché, on est à la gamme moyenne, disons, on essaie de voir d'où ça vient. Si possible, manger français. Après, ça dépend du prix, si on est seul, si on est plusieurs, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, si on est cinq ou six à table ou si on est tout seul, c'est peut-être plus simple de prendre la qualité quand on est seul, quand on est cinq ou six, mais je pense que ça doit être pareil pour tout le monde. Je pense que c'est un prix, mais l'aujourd'hui, je pense aussi à savoir si le choc est un choc qui est capable de sortir. Donc, l'aujourd'hui, mon critère est plus comme si le choc a un bon vie. Ok. Est-ce que c'est un choc ? Est-ce que c'est un choc ? Est-ce que tu as un choc ? Oui. Si le choc a un bon vie, c'est un choc a trois ou quatre stars. Donc, vous pouvez le voir dans le choc quand vous le comprenez. Quatre stars, quatre stars green stars, signifie que le choc a un très bon vie. Mais le prix est plus haut. Maintenant, nous choisissons plus de plus de stars et plus de prix. Le prix est plus haut, mais nous ne nous en souhaitons. J'aime bien savoir comment ont été élevées les poules. Si possible, je vais l'acheter chez le fermier du coin. Et est-ce que vous feriez une différence entre des volailles élevées sur un parcours nu et des volailles élevées sur un parcours avec des arbres ? Est-ce que vous seriez... Oui, je pense qu'en tout cas, je vois très bien la différence, le goût. On voit les os, comment ils sont quand c'est des poulets de batterie ou des poulets vraiment fermiers. Ce n'est pas la bonne. Elles n'ont pas le même goût. Deux, les os sont des os qui ressemblent à des os. Ce n'est pas du caoutchouc. Après, ça dépend de ce qu'on nous demande un petit peu plus cher. C'est sûr que si on passe du simple au double ou si on passe un petit peu plus cher, ça dépend du pourcentage de différence qu'il y a entre les deux prix, je pense. Est-ce que vous avez une idée ? Aucune idée. Et puis après, comme dit, les Français ont tous une bourse différente. Donc après, chacun voit un midi à sa porte. Comme je vous le disais, si on est seul à manger ou si on est deux, si on a cette ouïe bouche à nourrir, c'est le critère de prix à en prendre en compte plus que le critère de qualité, à mon avis. Oui, mais tout à fait. Moi, je ne mange pas énormément, énormément de viande. Quand je mange, je préfère la payer un petit peu plus, mais me faire plaisir et avoir un achat, je ne vais pas aller dire militant, parce que c'est un grand mot. Mais plutôt encourager ceux qui vont dans le sens d'une agriculture respectueuse et d'une écologie respectueuse. Oui, je suis prête à payer en me disant que c'est un peu dommage de payer plus cher, sachant que ça peut se faire de partout, à mon avis. Voilà. Mais je paie à la différence de prix. Je n'achète pas la poulet à 1 euro le kilo. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada